Pas chaque voix compte et à la fin, c'est certain, il y aura un écart minime entre le dernier et l'avant-dernier. Alors, si on fait bien les comptes, pour l'instant, trois ont chanté, il manque donc Steve. Alors Steve, vous le savez, Steve a l'habitude de la scène, Steve est un peu un bureau-tard, et pourtant, et pourtant, il était confronté à son public, ce nouveau public, et vous allez voir que Steve a été quelque peu déstabilisé par le nombre de ses fans, et surtout, le contact auprès de ses fans. Regardez. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Steve. Le rockeur, habitué des petites scènes, a rendez-vous pour son premier concert, loin du plateau de télévision de La Nouvelle Star. Salut Daniel, tu vas bien ? Ça va ? Ça va. Steve commence la journée dans la bonne humeur. Il est 10h du matin, et ses fans sont déjà là. Il est accueilli comme une véritable star. C'est la fête, déjà, on sort, on va pouvoir chanter nos sous-tentons en live, sans avoir, qu'on va partir et tout, on va pouvoir y aller se regarder, peut-être s'amuser. Non, mais c'est bien de partir, après, en freestyle, c'est clair, de se lâcher complètement, mais c'est ça qui est dur, je dirais. C'est partir, quoi, dans live, être libre, mais en même temps, toujours faire attention à la justesse, je dis ça sans prétention, c'est ce que je fais depuis tout le temps, donc je retourne un peu chez moi, là, je suis dans mon salon, quoi. C'est la dernière fois qu'on va faire nos morceaux ensemble, alors autant en profiter, s'amuser au maximum. Vous l'avez compris, ce jour est pour lui, plus que pour les autres candidats, l'occasion de montrer l'étendue de son talent et sa maîtrise de la scène, qu'il travaille depuis plus de dix ans. Le stress monte, Steve va devoir convaincre un public devant lequel il n'a pas l'habitude de chanter. C'est parti ! Mais quand le rocker faisait des concerts, il n'y avait pas d'autographe à signer, il n'y avait pas non plus autant de monde pour crier son nom. Steve est dérouté et ne sait pas vraiment comment réagir devant tant d'affections. Je savais qu'elle a l'air du monde, mais pas autant. Je pensais qu'elle allait avoir la moitié du tout ce qu'elle avait là. Donc j'ai été surpris et j'ai eu un peu de mal à gérer au début, alors je restais très sérieux. J'espère rester à vos yeux toujours le plus sincère possible et être honnête dans la musique. J'espère que vous allez me suivre. Je vous en remercie. J'espère que vous allez me suivre. Ce regard, l'ombre de mes cils comme un repas Le plaisir facile, les amours d'un soir Meurs d'un oubli subtil dans le nœud d'un fleur Combien de temps, combien de temps Si on reste des facettes pas sans un mot, sans doute qu'il y a pas Combien de temps, combien de temps Et je bois, je bois, et je suis sous de toi, sous de toi L'ombre de mes cris, pièche invisible L'ombre de mes cris comme une cible Les mots inutiles, sourire illusoire À vos questions futiles, je réponds au hasard Combien de temps, combien de temps Si on reste des facettes pas sans un mot, sans doute qu'il y a pas Combien de temps, combien de temps Et je bois, je bois, et je suis sous de toi Combien de temps, combien de temps Si on reste des facettes pas sans un mot, sans doute qu'il y a pas Combien de temps, combien de temps Et je bois, je bois, et je suis sous de toi, sous de toi C'est joie, c'est de la paix Arrive-moi, loin de toi Arrive-moi, loin de toi Arrive-moi, loin de toi Arrive-moi, loin de toi Bon, Steve, on va pas se voiler la face, t'es un petit peu la star de ce programme ce matin. J'étais avec Manu sur une radio, tout le monde parle que de toi, et du coup tu provoques une polémique, tu rendrais intéressant des émissions qui ne l'étaient pas auparavant, tu amènes de la subversion là où il n'y avait qu'un consensus mou, ah, c'est vilain les consensus mou, il y a des gens qui commencent à dire, ouais mais Steve, il gueule, il saute partout, on va dire t'es un personnage excessif, mais surtout reste comme ça, et j'ai hâte d'écouter ton album à toi, voilà. Steve, je vais pas paraphraser André, puisqu'on était ensemble à la radio et on a entendu les mêmes choses, je vais juste ajouter que c'est encore une très très belle prestation, plein d'énergie, bravo à toi. Pour la prestation, bravo, je t'avoue que j'étais un petit peu déçu vocalement, je pense que t'as beaucoup plus de potentiel, t'as un timbre tellement exceptionnel, quand tu te rends dans l'intériorité et tu te rends dans l'émotion, puis tu passes en haut à l'orgasme, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est tellement énorme, mais plus de préliminaires, Steve. Ok, c'est moi qui dis ça d'habitude, normalement, qu'est-ce que c'est que je dis ça ? Oui, Steve, alors là je trouve que t'as vraiment une immense personnalité ce soir, c'est parce que Stéphane Echard, quand il défend ce titre, bien évidemment, il y va avec un timbre et un accent tout à fait particulier, extrêmement identifié à lui, quoi. Et une fois de plus, Monsieur Steve vient de s'approprier cette chanson. Je suis d'accord avec Dove, je suis d'accord avec Dove sur les choses plus lyriques, plus lointaines de toi, avec des choses un peu plus sucrées, comme tu les rends plus poivrées, c'est aussi ça qui est intéressant, mais magnifique aussi ce soir, donc reste avec nous longtemps. Merci. Voilà pour les commentaires du jury. Ce soir, une fois de plus, c'est Dove qui est un peu à part, je ne sais pas ce qui se passe. Globalement, globalement, c'est vrai que vous déchonnez des chaînes d'hystérie, il n'y a qu'à écouter public d'ailleurs, ici ou ailleurs. Merci pour Steve. Juste une question. On a été un petit peu surpris de vous voir absolument halluciné par le comportement des fans. Vous vous en foutiez pas un petit peu ? Si, bien sûr, je me doutais que ça pouvait bien se passer, forcément, mais je ne m'attendais pas à autant de monde, déjà, et je ne m'attendais pas à voir non plus des gens pleuraient, quoi. Je ne m'attendais pas à ça, non. Du tout. Du tout. On vous a vu poser vos mains, comme d'autres, d'ailleurs, dans le plâtre. Mais vous, vous n'avez pas posé vos mains, vous. Si, je posais mes mains. Oui, et ensuite ? Et la figure aussi. Et la figure, d'accord. Merci. Merci beaucoup, Steve. On se retrouve évidemment tout à l'heure pour le deuxième titre. Bonne chance à vous. Oui. Merci.